Dimanche, 20h, fin de l'élection présidentielle, 20h01, début des élections législatives. Voilà, le cirque ne s'arrête jamais, pas de temps mort, il faut nourrir la bête encore et encore. Écoute, tant mieux, c'est vrai que 15 jours sans voir Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, là ça a commencé à faire beaucoup pour moi. Jean-Luc Mélenchon, t'avoues, c'est le plus mauvais perdant de la Vème République. Le gars battu en 2012, 2017, 2022, trois fois perdant, et qui dit que celui qui a gagné deux fois n'est pas vraiment le gagnant. En gros, celui qui a gagné a perdu, celui qui a perdu est le grand gagnant. Alors après avoir voulu le poste de président, maintenant il veut celui de Premier ministre. Non mais il paraît que le melon de Mélenchon est visible à l'œil nu depuis la Station Spatiale Internationale. Non mais tu sais quoi ? Et lisons-le, voilà, qu'on n'en parle plus. Voilà, sinon le mec, dans deux mois, on va le voir se présenter à l'élection du syndic de l'immeuble, sous la bannière Lafoncien insoumise, le gardien d'immeuble, c'est moi ! Voilà, et puis si ça marche pas, il voudrait être président d'un club de foot, ou délégué de classe dans un collège. Votons pour lui, sinon on s'en débarrassera jamais. Non mais normalement, quelqu'un qui perd toutes les élections, on le change. Une caissière qui se trompe à chaque fois dans sa caisse, elle est virée sans ménagement. Pourquoi dans la politique, il y a toujours une prime aux perdants ? Tiens, Marine Le Pen, elle s'est pris une raclée. Eh ben elle était toute contente dimanche. Allez, on remet ça en joueur ! Le Pen, c'est la chanteuse Chaïm de la politique. Pas une vente, et l'autre, elle sort quand même un nouvel album tous les deux ans. Sinon, depuis hier, les images de la fête à Macron à la Tour Eiffel ont fait le tour du monde. T'as vu ? Le DJ, la musique à fond, là ! Manuel Valls, qui était au premier rang à faire la manche, avec sa pile de CV, là, s'il vous plaît ! Petit ministère, pitié ! Et les ministres qui hurlaient pour se faire entendre « Ouais, Gilles Boulot, on a dit quoi ? Ouais, on a le fait ! Ouais, c'est Macron ! » Voilà le bordel ! Déjà qu'habituellement, même sans musique, on ne les comprend jamais, mais alors là, c'est le boxon. En même temps, si c'est pour dire comme Bruno Le Maire hier, on n'exclut pas de passer en force pour les retraites, je vois que 24 heures après, les leçons de l'élection ont bien été retenues. Bah tu vois, les élections, c'est le seul moment où tu es déçu de gens dont tu n'attendais absolument rien. Sous-titrage ST' 501